Jeunes gens, nous poursuivons avec notre merveilleuse balade à travers le merveilleux livre de la sagesse divine qui est le livre de Proverbe. Nous allons continuer à creuser par la grâce de Dieu la profondeur des mystères, des révélations, des ordonnances, des préceptes, des commandements qui sont adressés aux jeunes. Mais qui peuvent aussi être une édification, même pour les parents, pour les aînés. Et nous sommes au chapitre 11 aujourd'hui. J'ai du mal à savoir que nous sommes au chapitre 11, que le temps passe vite, que le temps s'écoule. Nous avons commencé cet étudier il y a quelques jours. Par la grâce de Dieu, j'ai eu à cœur de partager avec les jeunes gens un chapitre par jour. Et le livre merveilleux de Proverbe, le livre qui contient la sagesse de Dieu, de manière sommaire, se livra à 31 chapitres et correspond curieusement aux 31 jours du mois. Nous sommes au chapitre 11 aujourd'hui. Ma prière, comme je l'ai toujours dit, et mon vœu, c'est que, au fur et à mesure que nous voyons ces révélations, ces commandements, ces enseignements, cette intelligence de Dieu, cette sagesse divine, que cela vous encourage, les jeunes gens, à vous élever au standard de la piété, de la crainte de Dieu, de la sanctification, de la droiture, de la haine du péché, de la haine du mal, et d'un amour passionné pour tout ce que Dieu aime. Nous devons aimer avec passion ce que Dieu aime. Et nous devons haïr et détester avec passion ce que Dieu déteste ou est. Alors, tournez vos bibles au chapitre 11, je crois que vous y êtes déjà. Nous commençons au verset 1 par ce grand commandement, ou cette grande mise en garde de Dieu. Verset 1, la balance fausse est en horreur à l'éternel. Mais le poids juste lui est agréable. Voilà un détail que Dieu règle ici, par rapport aux affaires, par rapport aux transactions, par rapport au commerce, par rapport à toute entreprise que vous pouvez avoir sur terre. Il y a quelques jours, je disais aux jeunes gens que celui qui n'est pas fidèle à les petites choses, ne le sera pas dans les grandes choses. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, le sera dans les grandes choses. Nous devons arriver au point où nous mettons en pratique la parole de Dieu dans tous les détails. Et ce verset 1 nous montre un détail de l'honnêteté. Dieu voudrait qu'on soit honnête. La balance fausse est en horreur à l'éternel. Jeunes gens, vous devez commencer à être honnête dans tous les détails. Je me rappelle quand avant le confinement du Covid-19, du vénage du dragon ou de la peste chinoise, nous avions une équipe de tennis au niveau de notre neighborhood, je vais dire notre petit village ici au nord de Houston. Et on devait s'entraîner parce qu'on avait des compétitions, notre quartier contre les autres quartiers. Et j'étais membre de l'équipe. Alors lors de l'entraînement, je jouais avec le capitaine de notre équipe, l'équipe du quartier, le capitaine de tennis à l'époque. Je vous parle de ce qui s'est passé il y a quelques mois, disons un an ou deux ans, pour être plus précis. Alors on s'entraînait, alors j'ai servi une balle, j'ai vu la balle entrer dans le petit carré, l'un des deux carrés où nous servons, où on fait le service de balle de tennis. Alors il me dit, Georges, j'espère que tu as bien vu, parce que moi je n'ai pas vu la balle entrée, j'espère que tu as bien vu la balle entrée, et en passant tu es pasteur, donc tu ne vas pas mentir. Alors je lui ai dit, je n'irai pas en enfer pour une discussion autour d'une balle de tennis, que j'ai mal servi, me retrouver en enfer pour un petit mensonge comme celui-là. Vraiment, oh là là, je n'avais pas besoin de parler plus qu'il a été convaincu. Il me dit, ok, je donne le point. Et en ce qui me concerne, j'étais même prêt à dire que, ok, bon, je reprends le service. Il a un système de nos points. Bref, pourquoi je prends cet exemple ? Il n'est pas arrivé que même dans les jeux entre vous, par exemple, les jeux aux échecs, les jeux aux damiers, les jeux de famille, entre frères, tu veux y tricher. Tu sais bien que tu as faussé le jeu, par exemple, aux échecs ou aux damiers. Tu sais bien que tu as fauté. Tu veux tricher ton frère en lui disant, non, c'est mon point, j'ai gagné. Tu sais très bien que tu n'as pas gagné. Vous voyez comment je vais de quelque chose d'assez banal, comme les jeux, jusqu'aux choses sérieuses comme faire le commerce, faire les affaires, plus tard, avoir une entreprise, vendre du poisson au marché, vendre la banale au marché. Dans tous les détails de notre vie, peu importe ce que vous faites, Dieu voudrait que jeunes gens vous apprennent les principes de base de l'honnêteté. Ce qui est vrai est vrai. Votre oui doit être oui, votre non doit être non. Ce qu'on ajoute, dit la parole de Dieu, vient du malin ou du diable. Le verset 1 dit, « La balance fausse est en horreur à l'éternet. » Quand vous voyez quelque chose dans la Bible qui est dit « En horreur », c'est que c'est vraiment en horreur. Imaginez-vous que vous avez une vieille voiture, comme ma vieille voiture qui est sur le driveway, je ne sais pas comment on dit « Driveway », devant la porte du garage. « À supposer que je vais la vendre, m'en débarrasser, je sais bien que cette voiture n'a plus la valeur, qu'elle vaut la peine, qu'il y a des problèmes techniques, qu'elle vaut environ 2 000 $, mais quelqu'un vient, je lui dis « Ça vaut 10 000 $. » Dans ton cœur, tu sais bien que ça ne vaut pas 10 000 $, mais tu lui dis 10 000 $, alors que dans ton cœur, tu sais bien que c'est peut-être 2 000 ou 3 000 $. Je ne sais pas comment dire en français, en anglais « Bomb the price ». Tu donnes un prix exorbitant, irrationnel, tu sais très bien que ce que tu vends n'est pas en bon état, tu sais très bien que ce n'est pas en bon état, mais tu vends à un prix très élevé. Voilà de quoi ce verset parle. La balance fausse est en horaire à l'éternel, mais le poids juste. Imaginez-vous que vous allez acheter du poisson, comme ça se passait en Afrique, je me rappelle, à Libreville. Pour ceux qui connaissent Libreville, le port mort, où les pêcheurs ouest-africains traînent le poisson que tu avais pêché. Imaginez-vous qu'il veut vendre le poisson, il vous dit « Ça fait 10 kilos, 10 kilos, et dans son cœur, il sait très bien que le poids qu'il a, c'est un faux poids, il a trafiqué la balance, ça fait peut-être 4 kilos qu'il vous a vendu, c'est une balance trafiquée, au lieu qu'elle montre 4 kilos, elle montre 10 kilos, 15 kilos, mais c'est une balance fausse. Ce pêcheur qui vous vend du poisson avec un faux prix, une fausse balance, est en horreur à l'éternel. Donc voilà, les principes de l'honnêteté, il faut que les jeunes chrétiens grandissent avec ces principes de rechercher l'honnêteté, d'être honnêtes, jusqu'à des situations les plus compliquées. Supposez-vous que vous trouvez l'argent sur la route, l'argent sur la route, ne vous emprincez pas à prendre cet argent, je me rappelle encore cette histoire, quand j'étais dans cette abomination dénominationnelle appelée au ministère de la Voix de Wayne International, il y avait un jeune membre de cette dénomination qui nous avait rejoint, alors il y avait un cours qui s'était passé, il était jeune, il était nouveau, alors qu'est-ce qu'il dit ? J'avais des problèmes d'argent, alors j'avais faim, je n'avais rien à manger, voilà que je me suis retrouvé au marché, et devant moi, il y avait une femme qui marchait devant moi, et j'ai vu 10 000 francs qui sont tombés de son pain, 10 000 francs, elle s'avançait, et il dit, je priais pour qu'elle ne se retourne pas, je pensais que c'est Dieu qui m'a béni, Dieu entre guillemets, je vous donne son témoignage, nous étions là, assemblons les coups de terre, il était jeune, très aîné, très engagé, mais un zé la mère, et vous allez comprendre pourquoi, il dit, voilà, l'argent est tombé, donc je priais, je me suis mis à pas la langue, en passant le faux, par la langue diabolique qu'on nous apprenait au ministère de la Voix, donc je me suis mis à pas la langue, à pas la langue pour que la femme ne se retourne pas, tout le monde écoutait le témoignage, elle ne s'est pas retournée, j'ai pris les 10 000, j'ai rendu grâce à Dieu, oh, j'étais content, je me suis huyé pour aller faire les courses, oh là là, j'ai pu enfin manger, et généralement, on avait cette habitude, quand quelqu'un témoignait, on applaudit, il ne sait même pas pourquoi on applaudissait, c'est pour Dieu qu'on applaudissait, mais j'ai l'impression qu'on applaudissait pour la personne qui témoignait, c'était un cirque, alors ce jour-là, les gens n'ont pas applaudi, tout le monde est resté glacé, même dans cette dérumination, où on n'avait pas la vérité que j'en fais aujourd'hui, les gens ont trouvé qu'il y avait un problème avec ce témoignage, n'est-ce pas ? Voilà les choses, les situations, terribles, jeunes gens, que vous dirais-je, je pourrais multiplier les exemples à l'infiré, donc vous, vous allez en route, vous trouvez l'argent quelque part, ne vous en prêtez, même si c'est dans la forêt que vous avez trouvé l'argent, même si c'est dans un endroit éloigné, où les hommes passent à peine que vous avez trouvé l'argent, amenez cet argent à la police, les gens vont me dire, mais frère Georges, toi tu es aux Etats-Unis, nous nous sommes en Afrique, les policiers sont corrompus, tu vas leur donner l'argent, ils vont recevoir ton argent, ce n'est pas ton problème, et il y a une loi ici aux Etats-Unis qui dit que si vous avez trouvé de l'argent ou un trésor quelque part, des bijoux, un trésor, l'argent, vous donnez cet argent, vous remettez cet argent au poste de police le plus proche. Si vous gagnez cet argent, on peut vous poursuivre pour vol ou pour rétention des biens qui ne vous appartiennent pas, et ça peut être de sérieux problèmes. Alors vous trouvez l'argent, jeunes gens, allez donner l'argent au poste de police, si les policiers sont en Afrique corrompus comme on dit, ce n'est pas votre problème. Alors si c'est aux Etats-Unis, selon la loi des Etats-Unis, la loi du Texas, nous sommes, la police a le droit de garder cet argent pendant 30 jours, pendant 3 mois, de faire les investigations poussées, de faire les recherches poussées, s'il y a pas de 3 mois, il n'y a pas de propriétaire. Maintenant, on vous appelle pour dire que l'argent que vous avez trouvé, on a fait de manière diligente des investigations, des recherches, on n'a pas pu trouver le propriétaire de l'argent, on vous donne cet argent. Voilà les principes d'honnêteté. Et, jeunes gens, je vous en supplie, grandissez avec ces principes d'honnêteté, vous serez bénis dans votre vie, vous serez heureux. Ne cherchez pas à tirer avantage. Par exemple, cette situation où vous allez faire les courses au marché, généralement, ça se passe en Afrique parce que dans les marchés aux Etats-Unis, on ne discute pas. Donc, sauf il y a un marché des Mexicans quelque part ou à Houston, ça c'est un marché, je vais dire, plutôt traditionnel, mais les marchés, les supermarchés, les malls, là où on va faire les courses, les emplintes, se ravitailler en nourriture, on ne discute pas. Le prix est déjà fiché, je ne vais pas discuter à la caisse, est-ce que vous pouvez bien sûr le prix. mais ça se passe dans les marchés africains. Alors, supposé que toi, frère ou sœur, qui est en Afrique, tu vas au marché, tu sais très bien que le produit que tu as créé d'acheter est tellement bien, il est frais, il est un bon produit et tu dis à la personne de baisser le prix. Tu dis à la personne on baisse le prix et des fois, si tu veux tromper la personne, il y a un verset qui dit mauvais, mauvais, dit l'acheteur, mais quand il va, il s'en félicite. Dieu a en horreur. Ce verset, un consommant que l'il s'adresse aux commerçants qui pourraient abuser. Imaginez-toi que, jeune Jean, tu es commerçant ou tu as une affaire, tu vas abuser les gens, tu vas taxer plus qu'il ne faut, tu vas faire payer aux clients ce qu'il ne faut. Ça, c'est la malheurité. Il y a aussi les acheteurs, selon ce verset qu'il vient de vous citer, où il est dit, quelqu'un achète quelque chose, il dit, non, c'est mauvais. Comment tu peux me vendre les choses pourries ? Comment tu peux vendre ? Ce n'est pas bon. L'appareil que tu as vendu, ce n'est pas bon. Baisse le prix. Et quand tu vas, tu te dis, wow, je l'ai eu. Je l'ai trompé. Je l'ai fait croire que l'appareil qu'il m'a vendu n'avait pas un bon prix. Donc, il m'a enlevé 50%. J'ai payé la moitié. Tu vas, tu es content. Tu peux être content, mais Dieu n'est pas content. Pas du tout. Vous voyez, il y a tellement des exemples qu'on peut donner sur la base du verset 1. La balance fausse est en horaire à l'éternel, mais le poids juste, lui, est agréable. Pour ceux qui utilisent encore ce genre de poids, si vous avez le poids avec les masques de fer ou les masques de plomb, assurez-vous que c'est le poids exact. Si vous avez des poids qui ont besoin de piles, assurez-vous qu'il y a les piles marchent. Pour des personnes qui font le régime pour perdre du poids, il est arrivé que les piles ne fonctionnent plus. La personne se pèse, elle a 100 kg ou 80 kg, mais du fait que les piles sont devenues faibles, le poids monte 200 ou 300 kg. Ou vice-versa. La personne qui avait 150 kg qui vous perd le poids va se peser parce que les piles sont faibles. Au lieu que la balance lui montre 150 kg la balance lui montre un poids flatteur en disant que ça fait 110 kg que tu as. Voilà. Je ferme cette parenthèse assez controversée. Alors, bien aimé frères et sœurs, surtout vous jeunes gens qui suivez cette parole, aimez la doiture. N'aimez pas la fausseté. Dégagez-vous de la voie de la fausseté. Dégagez-vous de la voie de la malheurité. Dieu a un honorel de ce qui est faux. Dieu est un Dieu de justice, d'équité. Et c'est la même chose. Imaginez-vous que plus tard, vous travaillez dans une position où vous devez trancher. Par exemple, vous êtes juge ou vous êtes un avocat. Vous devez juger justement. Dieu aime celui qui juge avec équité, celui qui fait des affaires avec honnêteté, sans vouloir tromper ou gruger. Gruger, c'est un mot français qui suffit. Vouloir tromper, vouloir abuser. Dieu a un honorel de cela. Donc, lisons ce passage avant de continuer. Verset 1. Nous sommes au chapitre du jour, au chapitre 11. La balance fausse est en horreur à l'éternel, mais le poids juste lui est agréable. Nous poursuivons verset 2 qui revient encore sur l'orgueil et le livre de la sagesse de Dieu, le livre de Proverbes, met l'accent sur comment Dieu a en horreur les orgueilleux, les vantards. Alors, quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominique, mais la sagesse est avec les humbles. Le livre d'Apocalypse nous montre le chiffre de la bête, un chiffre d'homme, un chiffre diabolique qui est 666, sur le front de certaines personnes, qui sera marqué sur le front de certaines personnes, ou sur la main droite, ou sur le front. ça, c'est la marque de la bête. Alors, si je vous pose la question, je dis, Jean, quelle est la marque sur le front du chrétien ? La réponse est dans ce verset. C'est l'humilité. On doit reconnaître un chrétien par la simplicité, par l'humilité, par la modestie. Il ne se fait pas voir, même s'il a les habiletés, même s'il a les capacités intellectuelles là-dessus des autres personnes, même s'il a les capacités physiques, une force, une habileté, des capacités techniques, réaliser les choses, peut-être il sait bien parler, il sait bien écrire, il est plus fort que les autres, on doit être humble. La Bible dit que notre loup énonce sa propre bouche. Quand vous voyez un jeune homme ou une jeune femme commencer à se vanter, ça veut dire que la personne est en train de prendre un mauvais chemin. Pourquoi ce verset nous dit quand ? Ce verset nous dit quand vient de l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Un autre mot pour l'ignominie, c'est abomination. Donc l'orgueil, c'est la porte d'entrée vers les choses ignobles, vers l'abomination, vers l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. L'une des caractéristiques de la sagesse, c'est l'humilité. Et le verset 3 continue, le verset 3, c'est en quelque sorte l'approfondissement de l'honotité que Dieu attend des jeunes gens et de tous les chrétiens d'ailleurs, verset 1. Verset 3, l'intégrité des hommes droits les dirigent, mais les détours des perfides causent leurs ruines. L'intégrité, c'est quoi ? C'est l'honnêteté, c'est la doiture, l'honnêteté, mais les détours des perfides. Qu'est-ce qu'un perfide ? C'est quelqu'un qui veut s'enrichir par tous les moyens. Quelqu'un qui a le cœur rempli de cupidité, d'envie, l'amour de l'argent, l'amour du monde. Il ne se contente pas de ce qu'il a. il veut avoir les choses dont ses moyens ne lui permettent pas d'avoir. Il désire avoir les choses. Comme j'entendais les parents dire au Cameroun à l'époque, j'étais enfant, que quelqu'un qui a les moyens de vin de parmi, mais il a le goût de champagne. il a le goût des grands vins, il a le goût des grands boissons, mais il n'a que les moyens de vin de parmi. Voilà l'exemple. Perfide, jeunes gens, un des critères de ceux qui craignent Dieu, c'est le contentement. N'enviez pas les richesses des autres, n'enviez pas leur voiture, leur maison. Si vos moyens vous permettent d'être dans une maison en terre battue ou bien en raffia, une maison en paille, c'est vos moyens. Rendez grâce à Dieu. Et bien des fois, quand vous avez la crainte de Dieu, même si vous vivez dans une maison en paille, en raffia, la paix que vous avez par votre crainte de Dieu, elle surpasse, je ne dis même pas qu'elle surpasse, la paix que vous avez, celui qui vit dans les châteaux n'a même pas cette paix. Je vous parlais il y a quelques jours des lits les plus chers du monde, les lits qui ont les télécommandes, vous utilisez la télécommande pour ajouter les niveaux. Si vous avez l'impression que le cou vous fait mal ou la colonne vertébrale n'est pas bien posée, vous ajustez selon votre confort. Et les gens qui dorment sur ces lits les plus chers du monde avec télécommande, des lits programmés par ordinateur, ces gens qui dorment sur ces lits prennent encore les comprimés pour dormir pour avoir le sommeil. Mais vous qui dormez sur un matelas en paille avec la crainte de Dieu que vous avez, avec votre honnêteté, je vous assure que votre sommeil est infiniment plus doux, plus doux. L'autre qui a le lit le plus cher du monde, le matelas avec le duvet des aiglons très cher ou avec une mousse synthétique ou une éponge vraiment synthétique, il n'a pas de sommeil. Est-ce que vous voyez l'intégrité des hommes droit les dirige mais les détours, les détours, les raccourcer et vouloir s'enrichir à tout prix ? Vous voyez quelqu'un qui a sa voiture, vous ne savez pas ce qu'il a fait pour avoir cette voiture. A-t-il tué ? A-t-il volé ? A-t-il économisé pendant les années ? Lui a-t-on fait un présent ? Est-ce une voiture de service qu'il utilise ou simplement qui ne lui appartient pas ? Vous ne le savez pas mais vous le voyez avec cette voiture, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Voilà, vous vous tracassez pour avoir cette voiture au point de mentir, d'aller voler, de détourner l'argent de la compagnie ou de voler à vos parents ou de voler à un voisin ou de mentir ou de se prostituer. Ça, c'est les détours des perfides. Et je vous assure, jeunes gens, vous qui me suivez, beaucoup de péchés commencent, surtout les péchés des jeunes gens, commencent par l'envie. On veut faire comme les autres. On est épaté, émerveillé par les autres. Contentez-vous de ce que vous avez. Contentez-vous. N'enviez pas les voisins. N'enviez pas les camarades de classe. N'enviez pas les collègues si vous venez de commencer le travail. Un collègue qui vit à 100 à l'heure, qui dilapine tout son argent. Et il y a cette génération où les gens veulent jouer les riches. Quelqu'un vient d'avoir un nouveau costume, il se filme pour mettre sur Facebook. Quelqu'un vient d'avoir une voiture, il filme, il met sur Facebook. Facebook, en général, en dehors de notre Facebook de Jésus-Christ qui est pour l'évangélisation, généralement, Facebook, c'est pour deux raisons. Facebook ou Instagram, c'est pour deux raisons. Se faire voir et aller faire le voyeurisme. Qu'est-ce que c'est le voyeurisme ? Allez, allez voir, on va sur les comptes des gens. Comme on sait très bien que les gens aiment poster leur vie, ils viennent acheter un nouveau meuble, ils postent. Toi, tu as un meuble qui branle au point de devenir une balançoire, tu es en vie celui qui a acheté le nouveau meuble. Il a un costume, il poste. Il a une chaussure, il poste. Il a une nouvelle maison, il poste. Il a une nouvelle voiture, il poste. Non seulement celui qui le fait pêche parce qu'il est vental, il est orgueilleux. Il le fait pour se faire voir. Et toi qui vas, parce que Facebook, c'est pour deux catégories de personnes, même parce que vous les jeunes gens, même les vieux, les vieillards, ils vont sur Facebook. Ah, mon camarade de classe là, ça fait 20 ans, qu'est-ce qu'il est devenu ? Et vous vous faites du mal. Le camarade de classe, ils ne pensent même pas à vous. Vous dites, ce camarade de classe, qu'est-ce qu'il est devenu ? Vous voyez, ça parle sur Facebook. Vous vous a supplié qu'il y a une Maserati. Vous n'avez même pas une voiture. Non seulement, tranquillement, au lieu de vaquer à ce qui est urgent, à ce qui est important pour votre vie, vous allez sur Facebook et vous découvrez qu'il y a une Maserati. voilà la semence que Satan plante à votre cœur, la convoitise. Vous ne dormez plus. Comment il est à la Maserati ? Je ne sais même pas quoi il est à la Maserati. Effectivement, je ne sais pas. J'espère que je ne parle pas de Tesla. T'importe. Et ce qui est supprimant, les jeunes gens, j'avais supprimé une conversation des jeunes gens et j'étais vraiment choqué. Rien que les grandes choses. Je me dis, ils sont au lycée. Comment ils peuvent avoir cette conversation des grandes choses ? Et ça, c'est la jeunesse en général. Ils sont attirés parce qu'ils sont grands. Et c'est l'influence d'Internet, l'influence de la télévision. Jeunes gens, je vous en supplie. Vous voyez toutes ces choses de la terre comme de la boue. Dans ce verset dit, l'intégrité des hommes droits les dirigent et le détour des perfides cause la ruine. On se détourne, on passe par le mensonge, on passe par la fraude, on passe par le détournement des fonds de l'entreprise, on passe par le vol, on se prostitue, on fait des choses terribles. Ça cause la ruine. Paul exhortant Timothée, ce jeune homme qui était passionné pour servir le Seigneur, Timothée lui dit, pardon, c'est Paul qui dit à Timothée, de se contenter de ce qu'il a. En 1er Timothée, en 1er Timothée, chapitre 6, à partir du verset 6, donc 1er Timothée, chapitre 6, verset 6, lisons très rapidement, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Voilà, c'est une grande source de gain. Vous gagnez, peut-être pas matériellement, physiquement de l'argent, mais vous gagnez spirituellement pour votre communion avec Dieu. Donc, c'est en effet une grande source de gain la piété avec quoi ? Le contentement. Voilà le mot. Gravez ce mot d'avoir cette intelligence chez les jeunes gens. Contentez-vous de ce que vous avez. Vous savez, beaucoup de filles ont perdu le trésor de leur virginité qui aurait pu être pour leur mari. À cause de quoi ? On va voir les grands sacs, les grandes pères de basket, comme la copine, comme la voisine, comme la camarade de classe. On va voir les grands bijoux, on va voir les grands make-up. Voilà le premier vieillard croulant comme un vautour qui vient. vous miroite quelques billets de banque et voilà, vous perdez avec ce vieillard ce qui vous est très cher. Et quand on prend un goût à cette vie où on se fait entretier par le vieillard, c'est enfosser un abîme, s'enfoncer, une spirale de laquelle on ne peut plus sortir et ça détruit votre vie. C'est en effet une grande source, regardez, il n'est même pas d'une source, mais une grande source de gants que la piété avec le contentement verset 7. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien à porter. Nous n'en pouvons rien à porter. si nous avons la nourriture, le vêtement, cela nous suffit. La nourriture, le vêtement. L'homme est insatiable, surtout l'homme qui aime les choses de ce monde. Vous voulez le nouveau iPhone qui est sorti, iPhone 14, quand vous l'avez, ça ne vous dit plus rien. Les gens qui ont l'amour du monde, ils sont excités, passionnés à voir les choses, mais dès qu'ils ont une chose, ça ne leur dit plus pas autre chose. La belle voiture que vous vouliez, dès que vous l'avez, ça ne vous dit plus rien. La belle paix des chaussures, le beau costume que vous vouliez, le beau pantalon que vous voulez, quand vous l'avez, ça ne vous dit plus rien. Si nous avons le vêtement et la nourriture, cela nous suffira, regarde le verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Le mensonge, le vol, la prostitution, la corruption, le lotinement des biens, tombent dans le piège, c'est un piège, et dans beaucoup de désirs pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux et l'amour de l'argent est la caractéristique des personnes perfides, cupides et mal au monde. Verset 10, à nouveau, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Tous les maux viennent de l'amour de l'argent et quelques-uns en étant possédés, souriés possédés, ça veut dire qu'il y a un démon derrière qui vous possède avec l'amour de l'argent. Quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Bien de tourments, retournons à en Proverbe chapitre 11, le chapitre du jour, verset 3, sur le verset 3, qui nous amène à ouvrir cette parenthèse et l'intégrité, l'intégrité, pardon, l'intégrité, les hommes droits les dirigent mais les détours des perfides causent leur ruine. C'est ce qu'on vient de voir en Timothée chapitre 6. Quelques-uns en étant possédés se sont jetés eux-mêmes, eux-mêmes dans bien de tourments. Verset 4, au jour de la colère, quelle colère ? Le grand jour de la colère de Dieu, le grand jour du jugement de Dieu, où le jour où Dieu va te châtier, la Bible dit qu'au verset 4, la richesse ne sert à rien. Quand le châtiment de Dieu tombe sur ta tête, ces grandes maisons, ces grandes richesses ne te servent à rien. Ne te servent à rien. Mais la justice délivre la mort. La mort, non seulement la mort, le fait d'aller dans le sujet des morts, mais la mort qui est le contraire de la vie éternelle. Verset 5, la justice de l'homme intègre, sur le mot intègre, quelqu'un qui est droit, juste, intègre, la justice de l'homme intègre, a plané sa voie, mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes doit les délivrer, mais les méchants sont prêts pour, sont pris par la malice. Voilà, la ruse, la malice, vouloir tromper pour s'enrichir. Mettre les bâtons dans les routes d'autres personnes, mettre les pots de banane sur les routes d'autres personnes. Vouloir s'enrichir par tous les moyens. Verset 7, à la mort du méchant, son espoir périt. Donc, tout ce qu'il a pu être sur terre, ça ne sert à rien. On a vu ça il y a quelques jours, à la mort du méchant, son espoir périt. Il a tenté des hommes uniques et anéantis à leur mort. C'est fini. Il y a un détail. Quand j'étais au Gabon, j'ai observé et je vous partage une part des observations que j'ai eues. Tel homme était tellement riche de son vivant. Il était puissant au Gabon, tellement riche. Il avait presque une cité. dès qu'il meurt, vous avez l'impression que tout tombe en ruine subitement. Dès qu'il meurt, les mois qui suivent, tout tombe, tout est délabré, tout tombe en ruine. Tout est délabré, vous avez l'impression que les muscles encore se fendiaient. C'est la preuve que ce monsieur avait une richesse fondée sur le sang des personnes qui sacrifiaient, qui tuaient. Une richesse fondée sur la malhérité. Voilà ce qui arrive. verset 8. Le juste est délivré de la détresse et le méchant prend sa place. Ça veut dire quoi ? Le juste est délivré du malheur et le méchant le remplit dans ce malheur. Est-ce que vous comprenez ? Divisez bien ce verset parce que ce verset cause toujours des confusions dans l'acte des gens. Le juste est délivré de la détresse, le méchant prend sa place. Ça veut dire que le méchant c'est lui qui prend la détresse. à supposer qu'il y a la foudre qui veut s'abattre sur le juste. Dieu délivre le juste de cette foudre. Le méchant prend la place où le juste est sur le point de frapper par cette foudre. C'est lui qui est frappé par la foudre à la place du juste. Verset 9 Par sa bouche l'impie perd son prochain. Nous avons passé beaucoup de temps dans le chapitre 10 sur la sanctification comment Dieu amène à sanctifier leur bouche leurs lèvres leurs langues et je n'avais pas beaucoup insisté là-dessus. Je n'avais pas beaucoup insisté là-dessus. Verset 9 Par sa bouche l'impie perd son prochain mais les justes sont délivrés par la science. Encore, c'est ce qu'on a vu. Il y a un livre qui se répète encore et encore et encore encore et encore et encore. Les justes sont délivrés par la science. Verset 10 Quand les justes sont heureux la ville est dans la joie quand les méchants périssent on pousse le cri de joie. On pousse le cri de joie. Ce n'est pas Georges qui a écrit ce verset. Pourquoi il dit que ce n'est pas moi Georges qui a écrit ce verset. Quand un faux pasteur disparaît de cette terre qui a violé les enfants qui a escroqué les gens qui a mis les gens en enfer quand je poste le scoop ou l'annonce de ce faux pasteur comme Tibi Joshua qui enfin a cessé de de sacrifier les gens à ces sirènes des eaux à ces démons les gens disent Georges tu te réjouis un des commentaires que je reçois c'est que Georges tu te réjouis de la mort en réalité vous savez quoi vous ne pouvez pas vous réjouir de la mort de quelqu'un qui meurt sans Jésus Christ qui meurt sans être sauvé qui meurt dans ses péchés qui se dirige à l'enfer vous ne souhaiteriez pas l'enfer même à votre plus grand ennemi mais en même temps on se réjouit pourquoi parce que ils périssent ils disparaissent donc vous les gens je m'adresse aussi à vous gens qui disent souvent Georges comment tu te réjouis de la mort de tel pasteur comment tu réjouis non c'est pas question que je me réjouis je remercie à ça je sais que ces méchants périssent on pousse voilà le verset qui dit quand les méchants périssent on pousse des cris à l'église pourquoi il n'y aura plus de méchanceté et la plus grande méchanceté qui peut exister aujourd'hui c'est la méchanceté de fermer la porte du ciel aux gens de les amener en enfer c'est pour ça que j'appelle ces églises les camps de concentration qui mènent en enfer la plus grande méchanceté frappe quelqu'un tue l'eau si tu le tues dans le Christ tu n'as rien fait vole tous ses biens s'il est en Christ tu n'as rien fait tue toute sa famille si toute la famille est sauvée tu n'y as rien fait parce qu'ils auront au ciel mais fermer la porte du ciel à quelqu'un c'est le plus grand péché c'est le plus grand péché et je ne peux pas vous cacher que quand un pasteur disparaît j'ai deux sentiments un sentiment de tristesse parce qu'il aurait pu se repentir avec toutes les dénonciations que nous faisons que je fais depuis les années il aurait pu se repentir voir la tristesse parce que vous ne souhaiteriez pas en faire même à votre pire ennemi mais en même temps aussi il y a la joie parce que ils disparaissent il n'y aura plus d'enfants violés il n'y aura plus de femmes abusées il n'y aura plus de gens escroqués il n'y aura plus de gens livrés à leur démon on est dans la joie verset 11 la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits mais elle est renversée par la bouche des méchants regardez comment la Bible nous révèle Dieu nous révèle qu'une ville où il y a des hommes droits où les hommes droits reçoivent la bénédiction cette bénédiction des hommes droits dans cette ville va s'éteindre sur toute la ville et si donc à l'opposé au contraire il y a plutôt les hommes méchants qui remplissent cette ville ou un pays voilà la ville est renversée il s'agit d'un pays le pays est renversé je discutais avec quelqu'un qui nous a dû visiter aujourd'hui je lui disais que l'Amérique que nous avons connue il y a bientôt 17 ans ou plus de 17 ans quand nous sommes venus ici ce n'est plus la même Amérique que nous connaissons aujourd'hui le mal est général il y avait le mal nous savions mais le mal est généralisé les bandits les voleurs les violeurs des bébés sont enchantés comme des héros mais un homme de bien c'est lui qui devient un c'est lui qui devient un criminel verset 12 celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens mais l'homme qui a de l'intelligence se tient voilà notre aspect de l'orgueil mépriser son voisin mépriser quelqu'un qui est pauvre mépriser quelqu'un qui ne sait pas lire ou qui ne sait pas parler mépriser quelqu'un qui bégaye il y a des jeunes gens dans la Bible qui ont été dévorés par un ours vous savez pourquoi les jeunes gens les enfants ils sont moqués d'un prophète qui avait la tête chauve la moquerie c'est le mépris un ours est sorti de la brousse il les a tous mangés dans celui qui mépris son prochain même les pécheurs j'en sais une fois lors des études approfondies verset après verset je ne sais pas quel livre je disais une fois nous chrétiens n'ayons pas de mépris même pour le plus grand pécheur que nous rencontrons dans le supermarché ou dans le métro dans la rue centre-ville ou quartier parce que qu'est-ce qui fait notre différence c'est que Dieu nous a fait la grâce et non pas et c'est ce qu'il dit souvent aux jeunes femmes qui ont commencé à se voiler à se couvrir les jambes à se couvrir la tête n'ayez pas du mépris à ces autres chrétiennes de ces bâtiments de ces églises de maison de joie ne les méprisez pas ne les régaler avec hauteur parce que le mépris c'est quoi ? c'est régaler quelqu'un avec hauteur c'est penser que vous êtes meilleur la Bible dit que personne parmi nous n'a une haute opinion de soi le mépris vient de quoi ? tu penses que tu as une meilleure opinion de toi tu penses que tu es meilleur que les autres chrétiens surtout vous jeunes gens grandissez avec cette parole que je vais sur le point de vous dire ne pensez pas que vous êtes meilleur que le pire des pécheurs je reprends ne pensez jamais jusqu'à votre mort jusqu'à ce que vous quittez cette terre si Jésus ne revient pas en que temps ne pensez jamais que vous êtes meilleur que le pire des pécheurs dites-vous que c'est par la grâce de Dieu que vous avez eu la grâce de naître dans une famille chrétienne des parents qui craignent Dieu qui vous emmènent sur la voie de la doiture c'est une grâce de c'est une grâce de connaître Dieu on ne choisit pas la famille dans laquelle on est certains enfants n'ont pas eu la grâce que vous avez de naître dans une famille qui craint Dieu ils n'ont pas eu la grâce d'avoir ces enseignements que vous suivez alors ne méprisez pas quelqu'un dans une famille qui a une vie débauchée par exemple est ivroi par exemple est prostituée ne méprisez pas ne pensez pas que vous êtes meilleur si ce sentiment manque dans votre coeur étouffez ce sentiment parce que c'est un verre du diable qui est en train de ronger votre coeur afin de vous enfler d'orgueil c'est tellement important ce que je vous dis j'espère que vous avez compris cela ne vous dites jamais que vous êtes meilleur que qui que ce soit vous n'êtes rien c'est pas la grâce de Dieu que vous êtes ce que vous êtes l'autre qui est prostitué l'autre qui est voleur l'enfant du voisin qui passe le temps à aller voler que la police passe le temps à venir à la maison qu'est-ce que vous avez pris que lui si c'est là que la grâce que Dieu vous a faite au lieu d'avoir le mépris pour les pécheurs au lieu d'avoir une autre opinion de vous face aux pécheurs tout ce que vous pouvez faire est la compassion est la considération et priez pour eux et priez pour eux et priez pour eux relisons le verset nous à nouveau celui qui méprise son prochain dit pour vivre le sens mais l'homme qui a de l'intelligence se tait vous vous taisez vous voyez quelque chose vous vous mettez à prier pour lui ne méprisez pas ne vous moquez pas verset 13 celui qui repart la calomnie on a vu ça hier dévoie les secrets mais celui qui a l'esprit fidèle les garde les secrets on te confie un secret et je m'adresse aux jeunes pas forcément aux jeunes gens ça peut vous aider j'en plus tard quelqu'un va vous confier sa vie intime surtout nous qui sommes dans la prédication dans l'exhortation les gens nous appellent à travers le monde les gens m'appellent à travers le monde quelqu'un me confie son secret intime il y a une fois des secrets même à mon épouse conforte je ne lui dis pas tout ce que les frères et sœurs me disent je ne lui dis pas sauf si le frère voulait peut-être qu'on associe mon épouse mon épouse et moi nous sommes mes mêmes chers mais il y a des situations où surtout quand il s'agit d'un frère qui m'étale sa vie intime sa vie je ne peux pas je ne peux pas le partager avec mon épouse pour quel but ? quel but avec lequel je vais le partager avec mon épouse ? s'il n'y a pas de but spirituel d'édification c'est la calomnie c'est la calomnie est-ce que nous manquons des sujets ? vous voyez quelqu'un j'avais suivi quelqu'un qui disait que dans les quartiers mari et femme la ville est vingt-mêmes moniteurs qui n'ont plus de sujets de conversation alors qu'est-ce qu'ils font ? ils tournent leurs conversations sur les voisins ce n'est pas le cas des chrétiens ne parlez pas les gens ne parlez pas les autres ne parlez pas de la vie des frères et des sœurs en Christ dans l'assemblée ne parlez pas de la vie des gens surtout si on vous donne un secret gardez le secret ces gens qui appellent ces gens que Dieu dirige vers toi vous savez pourquoi Dieu dirige ces gens vers toi ? pour que tu sois discret fidèle c'est un test ce n'est pas par hasard que Dieu dirige telle personne vers toi tel appel j'ai tel problème une fois que la personne t'a confié son problème des jours plus tard le problème est sur les places publiques le secret est dehors dévoilé ça ne doit pas être le cas si nous l'avons fait nous devons nous repentir nous devons garder le secret la calomnie c'est dire des choses sur les gens je vous disais hier jeunes gens si vous n'avez rien à dire de bon sur quelqu'un fermez la bouche si vous voulez parler de quelqu'un à son insu parlez du bien de lui vous voulez parler de quelqu'un qui n'est pas là parlez du bien de lui si vous avez quelque chose de mal à dire à quelqu'un ne parlez pas il y a des gens qui me disent frère il y a tel frère qui m'a fait cela la première question que je leur pose est-tu allé voir le frère est-tu allé voir la soeur si la réponse est non alors arrête ne continue même pas un seul mot c'est la calomnie que tu es en train de faire c'est la médisance va voir le frère donc si tu ne peux pas dire quelque chose de bon sur quelqu'un quand il n'est pas là tais-toi si tu veux parler de quelqu'un qui n'est pas là parle en bien de lui maintenant s'il y a quelque chose de mauvais que tu veux dire ne parle pas son insu parle va d'abord le lui dire s'il y a quelque chose qui est c'est un aspect où il a été fautif va le voir seul à seul s'il veut se repentir tu as gagné un frère mais si sans tête c'est maintenant que tu peux voir un autre frère deux autres frères si sans tête encore vous pouvez maintenant exposer l'église exposer ça à l'église voir les principes et il faut que vous jeunes gens vous aient dit à ce principe maintenant alors celui qui méprie son prochain nous on avait déjà lu ça donc celui qui repart la colonie dévoile les secrets ne dévoilez pas les secrets des gens ne dévoilez pas les secrets si on l'a fait répéter nous répéter vous quelle femme tes soeurs en Christ vient dire à une autre soeur qu'elle a des problèmes d'intimité avec son mari voilà ce qui se passe dans la intimité la soeur ne veut pas dire ça à son mari elle garde ça pour elle définitivement le principe de sagesse que nous avons c'est les secrets c'est les secrets toi soeur à qui on a donné une soeur vient te voir avec les secrets voilà ce que j'ai j'ai une malformation congénitale qui entrave mon intimité avec mon mari des choses honteuses qui te disent dans leur intimité et vient te dire parce qu'elle est dans la détresse ton mari ne doit pas être au courant de ça ton mari ne doit pas être au courant de ça mais deux c'est toi tu gardes le secret parce que quand tu le dévoiles c'est la colonie donc faisons attention vous voyez la parole je sais lire le proverbe c'est pour cela qu'il est tellement important c'est pour cela que je mets l'accent sur ces livres il est important il y a des erreurs qu'on peut commettre dans l'ignorance donc si les jeunes gens vous avez commis ce prince dans l'ignorance ne vous affligez pas rendez plutôt grâce à Dieu de ceux que les yeux vous sont ouverts apprenez à garder les secrets même à votre mari soeur même à votre votre femme frère gardez les secrets un frère vient me donner me dire quelque chose qui est dans sa vie conjugale qui impacte quelque chose dans ma homme je n'ai pas besoin de dire ça à mon épouse je garde le secret je garde le secret qu'il y a un bien-aimé du côté de New York un frère un aîné qui m'a dit quelque chose de choquant par rapport à sa famille mon épouse n'est pas au courant de ce qu'aujourd'hui jamais au courant je ne peux pas le lui dire pour parce qu'elle sait que le frère c'est privé c'est privé les gens vont me dire mais Georges ton épouse toi vous êtes une même chère le frère m'a parlé il n'a pas il a je ne peux pas le construire encore comme un frère mais le monsieur il ne m'a pas parlé saint-aîné il ne m'a pas parlé dans le sens de il ne m'a pas parlé en associant mon épouse non pas du tout donc faisons attention il y a souvent ces ailes on dit on ne cache rien à son épouse ou à son époux c'est vrai mais ça concerne vos vies ça concerne vos vies ne cachez rien c'est vos vies mais quand il y a des secrets toi sœur une sœur vient te confier les choses vraiment crues ou sales dans son intimité dans sa vie conjugale tellement intime garde ça ça ne doit pas traverser tes lèvres pour aller aux oreilles de ton mari garde ça pour toi donc voilà verset 13 celui qui répand la calomnie dévoile les secrets mais celui qui a l'esprit fidèle fait quoi les garde garde les secrets des fois la bouche démange est-ce qu'elle doit dire aux pommes les lèvres commencent à trembler vous voyez la personne se gratte il ne faut même pas que je parle je suis sur le point de parler la personne se mord la langue il faut que je me taise non tais-toi tais-toi chante plutôt une cantique commence à prier la bouche la bouche commence à trembler il faut que je dise et ça peut être l'occasion pour Dieu de nous tester de voir si on est fidèle si on veut garder les secrets verset 14 quand la prudence fait défaut le peuple tombe et le salut est dans le grand nombre de conseillers ne rejetons pas les conseils et une des manifestations de l'orgueil c'est qu'on ne veut pas écouter les conseils c'est une des grandes manifestations et la nature humaine l'ego humain fait que à un moment on pense connaître plus que les autres pourquoi les oreilles sont bouchées quand on donne des conseils donc le salut est dans le grand nombre de conseillers verset 15 celui qui cautionne le truc s'en trouve mal et celui qui craint de s'engager est en sécurité ne vous précipitez pas de vous engager pour quelqu'un quelqu'un est parti faire le mal il est parti dilapiter l'argent il a des problèmes à rembourser cet argent vous vous précipitez dites non je m'engage je vais rembourser c'est ça cautionner s'engager à rembourser quelque chose à restituer quelque chose dans la place de celui qui l'a emprunté quelqu'un doit quelque chose à vous tuer ne vous empressez pas à cautionner c'est-à-dire à vous engager ça peut être un piège il faut le discernement en toutes choses verset 16 une femme qui a de la grâce obtient la gloire et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse voilà une femme qui a de la grâce obtient la gloire et ceux qui ont qui ont de la force obtiennent la richesse jeune femme nous avons bien étudié le proverbe chapitre 31 pour voir l'exemple d'une femme bosseuse travailleuse qui ne mange pas le pain de paresse une femme qui a de la grâce obtient la gloire et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse il y a certaines femmes dont les moyens leur permettent d'avoir des domestiques des femmes de ménage des cuisinières sœurs je t'en supplie lave-t'homme les sous-vêtements de ton mari je t'en supplie prépare à manger ton mari parce que si ce mari n'est pas chrétien ou s'il est un faux chrétien ou s'il est un chrétien faible c'est le ménage c'est le ménageur qui lave les sous-vêtements de ton mari va te remplacer dans le mariage c'est le ménageur qui prépare à manger ton mari va te remplacer dans le mariage et où mange je vous parle il y a des femmes à cause de la paresse au lieu d'être à la cuisine elle a sur la terrasse le verre de champagne à côté avec le papier le papier vert pour gratter les ongles je ne sais pas comment on appelle le papier vert je crois que c'est le papier vert pour gratter les ongles et laver les vernis et c'est la femme des ménages qui gère la maison qui gère même jusqu'au coin intime de la maison qui gère même le manger du mari chère soeur fais attention n'ouvre pas les portes au diable pour ta maison parce qu'en ouvrant les portes au diable le diable va s'insérer soyons prudents vous pensez que c'est par hasard qu'il y a le verset cesse c'est pas par hasard la femme qui a de la grâce obtient la gloire et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse et la paresse ça ne s'adresse pas seulement aux femmes même aux hommes mais j'étais inspiré de l'ouvrir une parenthèse par rapport au verset 16 concernant les femmes femmes occupe-t-en ta maison tu peux avoir une femme de ménage une domestique une cuisinière mais c'est un doigt un doigt par remplacer ou se substituer à ton obligation de t'occuper de ton mari sur tous les plans et si tu laisses une domestique s'occuper de ton mari toi même tu es en train de donner ton mari sans le savoir je ferme la parenthèse verset 17 l'homme bon fait du bien son âme mais l'homme cruel trouble sa propre chair voilà on a vu ça encore et encore quand tu fais du mal tu penses que tu fais du mal à quelqu'un c'est à toi même que tu fais du mal c'est comme si tu prenais un couteau pour te poirder pour te couper les intestins tu te fais du mal à toi même ta propre chair verset 18 le méchant fait un god trompeur mais celui qui sème la justice a un salaire véritable soulignez salaire véritable donc contre le salaire véritable c'est le salaire illusoire c'est le salaire illusoire tu penses un salaire mais c'est avant courir la mort comme on l'a vu dans une section précédente les richesses acquises avec une langue mensongère sont une vanité fugitive et un avant courir la mort donc le méchant fait un god trompeur c'est un god trompeur il tue les gens pour être riche il fait la corruption pour être riche il ment pour être riche il fait la fraude pour être riche il devient marmailleur comme on dit en Côte d'Ivoire ou en Fémane comme on dit au Cameroun pour être riche la Bible dit que c'est un god trompeur et c'est un salaire illusoire c'est comme de la fumée c'est la poudre aux yeux c'est la fumée aux yeux ce n'est pas une richesse véritable ce n'est pas un salaire véritable donc verset 18 le méchant fait un god trompeur mais celui qui sème la justice a un salaire véritable verset 19 ainsi la justice conduit à la vie mais celui qui poursuit le mal trouve la mort je reprends ainsi la justice conduit à la vie mais celui qui poursuit le mal trouve la mort la mort au final mais encore et encore c'est des choses qu'on a vues Dieu ne fait que se répéter verset 20 ceux qui ont le coeur pervers sont en abomination à l'éternel et ceux dont la voix intègre lui sont agréables comment peut-on avoir le coeur pervers ? la jalousie la rancune l'envie on a du mal à pardonner on ne pense qu'aux mauvaises choses le coeur se porte comme mal à tout ce qui est mauvais voilà quelques exemples d'avoir le coeur pervers donc ceux qui ont le coeur pervers sont en abomination à l'éternel mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables verset 21 certes le méchant ne restera pas impuni mais la postérité des justes sera sauvée verset 22 je parlais de ce verset le voilà il y a quelques jours verset 22 un anneau d'or au nez d'un pourceau on met un beau bijou au groin d'un cochon parce que pourceau c'est un cochon un anneau d'or au nez d'un pourceau c'est une femme comment ? belle et dépourvue de sens regardez comment Dieu voit une femme on a vu dans une section précédente comment la folie est quoi ? une femme comment ? bruyante et dépourvue de sens on a vu ça en Proverbe chapitre 9 au verset 13 que la folie est une femme bruyante stupide et ne sachant rien vous voyez comment ? on a l'impression que Dieu est tellement dur contre les femmes pourquoi j'aime ça ? parce que Dieu voulait que tu sois à un niveau tellement exceptionnel que tu ne ressembles à rien à toutes ces femmes qu'on voit une femme elle est là on la trouve belle mais quand elle ouvre la bouche pour ricamer oh là là voilà de quoi parle ce verset voilà de quoi parle ce verset une femme dépourvue de sens elle est belle mais elle passe le temps à aller d'homme en homme elle passe le temps à tromper son mari voilà de quoi parle ce verset elle est belle soi-disant selon le monde mais s'habille comme une prostituée elle passe le temps à se bagarrer dans le quartier à se creler voilà ce que dit le verset elle est belle soi-disant mais elle passe le temps à être influencée sur Youtube à faire des vidéos par longueur de journée comme d'abomination que nous avons montré une fois la soeur de ce d'abominable jeune homme qui se prend pour le général de Dieu en Côte d'Ivoire de Makosso quand on voit sa soeur oh là là ça fait j'ai de compassion ça me fait la compassion à un moment ça vous irrite ça vous afflige sur la chair mais à un moment vous avez compassion d'elle parce que vous voyez comment c'est une folle ambulante que beaucoup de gens suivent donc faisons attention verset 22 un anneau d'or au nez d'un pourceau c'est une femme belle et dépourvue de sens verset 23 le désir des justes verset 23 le désir des justes c'est seulement le bien oh là là soulignez seulement le bien voilà ce qu'il vous dit depuis les jours jeune homme jeune femme tout ce que tu as désiré c'est seulement le bien ce n'est pas être riche pour vous mes enfants qui suivez également cette série ce séminaire pour les jeunes je ne suis pas émerveillé par vos par vos notes en place que tu es 20 sur 20 pour les trimestres c'est encourageant ça montre que tu prends au sérieux ce que tu entreprends mais pour moi c'est zéro si ta seule préoccupation ton seul désir c'est le bien pour moi c'est un vernis c'est une manière d'apprendre la la dureté de t'habituer à la dureté du travail c'est bien c'est la discipline parce qu'un enfant qui a des bonnes notes il sait se consacrer il passe le temps à travailler toute la journée il passe le temps à travailler c'est bien mais rechercher à plaire à dieu c'est mieux je reprends travail de vos mains être diligent dans ce que vous faites être discipliné dans vos études pour avoir des bonnes notes c'est bien c'est pas mauvais c'est bien mais rechercher seulement à plaire à dieu à faire le bien c'est mieux donc il y a ce qui est bien il y a ce qui est mieux parce que quelqu'un et je vous ai toujours dit non seulement à vous mes enfants mais à tous les autres jeunes qui suivent ce séminaire je préfère qu'un de mes enfants si c'est la volonté de Dieu recure les toilettes dans un supermarché que d'être un grand avocat un grand médecin et dans le péché et dans la malheurité et dans la fraude voilà donc le désir des justes jeune homme jeune femme c'est quoi c'est seulement le bien mais ce qui attend les méchants c'est la fureur attend les méchants c'est la fureur verset 24 nous montre un aspect de la libéralité de faire les homones tel qui donne libéralement devient plus riche tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir épargne à l'excès la libéralité comme j'annonçais il y a plusieurs heures que ceux qui étaient fidèles à contribuer pour Jésus qui se tévait tous les mois beaucoup sont refroidis dans la libéralité beaucoup sont refroidis beaucoup ne contribuent pas je ne dis pas cela parce que je recherche certainement vos dons pas du tout parce qu'en fait cet évangile doit être répandu à travers le monde nous avons à prêcher la parole de Dieu moi qui avais les ambitions de répandre la parole par satellite aussi en Haïti aux Antilles si en Afrique déjà nous n'arrivons pas à prendre l'histoire du satellite en Afrique en Haïti aux Antilles vous voyez donc beaucoup sont refroidis dans leur libéralité la Bible dit que dans les derniers temps la charité d'un grand nombre se refroidira tel qui donne libéralement devient plus riche tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir il y a des pauvres autour de toi il faut contribuer à ce que l'évangile atteigne le monde mais tu ne fais qu'épargner épargner à l'excès ton compte d'épargner peut être dévalué par une inflation qui frappe subitement le pays dans lequel tu es les 100 millions que tu as épargnés ne valent que peut-être 500 000 francs ça ne vaut rien ou bien ça se perd il y a un crash boursier tout ce que tu as investi pour ceux qui investissent encore en bourse se perd donc ce n'est pas mauvais d'épargner regardez je vous ai dit il y a quelques jours que dans une série précédente pourtant pour moi que les jeunes gens doivent apprendre à imiter la fourmi pendant qu'il y a l'été pendant qu'il y a la moisson épargner pour les jours d'hiver les jours de sa chérèse ce verset dit celui qui épargne à l'excès donc il y a une révélation ici jeune homme c'est que Dieu n'est pas contre d'épargne mais Dieu compte épargne à l'excès tu contemples ton coffre fort tu vois comment les billets sont là bien alignés ça devient même une idolâtrie est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui adorent l'argent quand il voit il est content il l'ouvre il contemple il ouvre son compte bancaire il voit comment l'argent ne fait qu'accroître la Bible n'est pas contre épargner voilà une grande révélation qui montre la Bible n'est pas contre épargner mais celui qui épargne à l'excès tu épargne alors qu'il y a des besoins par exemple de l'évangélisation tu épargne alors qu'il y a des personnes qui ont besoin des orphelins à côté de toi que tu connais ce n'est pas par hasard que tu connais ces orphelins donc c'est les choses que vous devez apprendre jeunes gens et ce n'est pas seulement aux jeunes gens que cela guesse c'est à nous tous à nous tous tel verset 24 tel qui donne libéralement sans contrainte sans qu'on soit forcé qui donne libéralement devient plus riche et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir regardez la logique de Dieu la logique du monde voudrait que plus tu épargnes plus tu deviens riche ça c'est la logique du monde si tu n'épargnes pas tu vas t'appauvrir ça c'est la logique du monde mais regarde la logique de Dieu c'est pour cela qu'il y a deux logiques la logique du monde et la logique de Dieu jeune homme jeune femme la logique du monde nous montre le contraire de ce verset la logique de Dieu nous dit quoi tel qui donne libéralement devient riche quand tu partages tes biens aux pauvres aux orphelins aux veufs tu aides les frais qui sont nos besoins tu contribues à l'évangélisation la Bible nous dit quoi tu deviens plus riche de quelle richesse il s'agit c'est des richesses spirituelles qui sont plus grandes que les richesses de la terre mais celui qui n'est pas dans l'excès il peut avoir des comptes bancaires remplis d'argent mais il est pauvre spirituellement et il peut m'arriver même qu'il soit pauvre matériellement aussi plus tard parce que cet argent auquel il a mis sa confiance disparaît verset 25 et le verset 25 continue en disant l'âme bienfaisante l'âme qui fait la bienfaisance les frères en Afrique les frères et soeurs qui peuvent contribuer à ce que la chaîne en Afrique soit même payée pourquoi pas un an deux ans à l'avance pourquoi pas la bienfaisance la même nourriture que vous pouvez donner aux gens c'est la nourriture spirituelle à supposer que au lieu d'enseigner cette parole de manière approfondie comme je le fais tous les jours que ce soit ici que ce soit depuis le studio au lieu d'enseigner cette parole j'invite les gens la communauté africaine de Houston tous les samedis pour manger tout son plat je les invite ils sont là quelle est la destination de ces aliments la force sceptique n'est-ce pas alors que l'aliment la parole de Dieu ne le donne elle n'ira aucunement dans une force sceptique sauf si vous la mettez en pratique mais si vous la mettez en pratique elle vous transforme et elle vous accompagne c'est vos trésors qui sont au ciel donc la plus grande oeuvre de bienfaisance bienfaisante que vous pouvez faire améler quelqu'un à recevoir la nourriture du ciel la parole de Dieu mais aussi donner la nourriture physique de la terre l'âme bienfaisante sera rassasiée l'âme qui passe le temps à aider les autres avec ses la personne qui passe le temps à aider les autres avec ses biens Dieu dit qu'elle sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé l'arroseur arrosé tu arroses avec de l'eau fraîche tu seras arrosé avec de l'eau fraîche tu arroses avec des excréments tu seras arrosé avec des excréments l'arrosé sera arrosé celui qui retient le blé est maudit du peuple le blé c'est le symbole du pain de la nourriture celui qui retient le blé est maudit du peuple mais la béliction est sur la tête de celui qui le vend voilà celui qui recherche le bien ça tire la faveur mais celui qui poursuit le mal en est atteint jeune homme écoute très bien ce verset 27 il recherche à faire le bien toute ta vie éloigne-toi de tout ce qui est mal celui qui recherche le bien ça tire de la faveur mais celui qui poursuit le mal en est atteint verset 28 celui qui se confie dans ses richesses tombera mais les justes verdiront comme le feuillage et j'ai vu beaucoup de personnes se confier dans leurs richesses s'enordir se vanter penser qu'ils sont grands penser qu'ils sont importants aujourd'hui ce sont les gens qui ont l'argent qui sont plus importants dans la société quand tu apportes le meilleur argent l'argent du ciel qui est la parole de Dieu on te trouve minable on te trouve un taré on pense que tu as arrêté ta vie verset 28 celui qui se confie dans ses richesses tombera mais les justes verdiront comme le feuillage verset 29 celui qui trouble sa maison héritera du vent et l'incensé sera esclave de l'homme sage il y a une grande révélation verset 29 première partie celui qui trouble sa maison héritera du vent à sa adresse aux parents ça peut aussi s'adresser à vos jeunes gens parce que Dieu s'attend à ce que par sa grâce et par sa volonté que vous aurez les familles troubler sa maison ça peut être un homme un père ça peut être une mère celui qui trouble sa maison héritera du vent la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison mais la femme est censée la renverse il ne s'agit pas seulement de la femme même l'homme l'homme est censé peut renverser sa maison détruire sa maison mais un homme qui craint Dieu bâtit sa maison et l'incensé verset 29 deuxième partie sera l'esclave de l'homme sage verset 30 le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes le fruit du juste c'est un arbre de vie la Bible commence par un arbre de vie dans le jardin éden et la Bible termine par un arbre de vie dont le fruit servait à la guérison des nations en Apocalypse chapitre 22 verset 2 verset 30 à nouveau le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des âmes voici le juste reçoit sur la terre une rétribution combien plus le méchant et le pécheur ça veut dire que tout ce que les justes font sur cette terre ils auront une récompense pareil pour le méchant si le juste reçoit une rétribution une récompense par rapport au bien qu'il fait que le juste fait le méchant pareillement reçoit je vais dire reçoit les conséquences du mal qu'il fait sur cette terre c'était un plaisir jeunes gens de vous patrailler ce chapitre 11 que de vérité contenue dans ce livre de proverbes je rends grâce à Dieu de ceux qu'il a rendu disponible ses enseignements approfondis et je vous en supplie ne vous bornez pas à les écouter mettez-les en pratique que ces enseignements changent vos vies n'écoutez pas ces enseignements pour tout simplement faire du paraître pour faire semblant faire semblant et ça ne vous change pas continuez à faire les mauvaises choses à ne pas discipliner votre langue à continuer à pécher quelle honte de recevoir de si grands enseignements mais votre vie ne change pas et plus tard votre vie est le contraire de ce que vous écoutez la honte ne sera pas jeunes gens pour moi qui vous enseigne mais ce sera pour vous et ma prière est que cette honte ne soit jamais votre partage et que bien plus ou du moins bien plus tôt que la sanctification la crainte de Dieu l'intégrité la reine du mal l'amour passionné pour la lumière de Dieu pour la justice de Dieu pour tout ce qui est bien soit à jamais votre partage au nom de Jésus Christ Amen Prions Éternel Dieu Merci infiniment pour ces exhortations ces révélations Seigneur rend le cœur de ces jeunes gens brûlants par rapport à ces enseignements dans l'heure d'être passionné pour les choses d'en haut et d'avoir le dégoût pour tout ce qui est ici sur terre Seigneur Dieu C'est au nom de Jésus Christ que nous te le demandons Amen Jésus Christ TV Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Sous-titres par Jésus Christ